Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur la convexité. On considère une fonction f, donc définie et dérivable sur un intervalle ici qui est moins de 6. Et on vous donne le tableau de variation, attention, le tableau de f''. D'accord ? Donc c'est clairement dit ici. Objectif, déterminer la convexité de f, et ensuite, avec des informations en plus, tracé dans un repère, une courbe qui pourrait représenter f''. Alors ça c'est vraiment au programme de terminale spécialité, puisqu'on peut lire dans les capacités attendues la phrase que j'ai mise en bas, où on nous dit esquisser l'allure de la courbe représentative d'une fonction f à partir de la donnée des tableaux de f' ou de f''. Donc ici je suis vraiment dans le programme, donc c'est important que vous arriviez à faire ce genre d'exercice. Donc on va rappeler quand même quel est le lien entre la convexité et les variations de f'. Eh bien ce sont les variations de f''' qui vont nous permettre de trouver la convexité. Sur l'intervalle moins 2, 0, f' est décroissante. Ici elle est même décroissante strictement, mais décroissante ça nous suffit, donc elle est décroissante, ça veut dire que les pentes des tangentes diminuent, on est donc sur un intervalle où la fonction f est concave. D'accord ? On passe maintenant au deuxième intervalle, l'intervalle sur lequel vous voyez on a f' qui est croissante de moins 1 à 3. On peut même dire strictement croissante ici, mais encore une fois pour la convexité, on n'a pas besoin des strictes croissances et décroissantes. Nous ici on est sur 0, 4, sur cet intervalle on voit bien que f' est croissante, et d'après le cours, quand f' est croissante, c'est que les pentes des tangentes augmentent, et donc on est dans une portion où la fonction est convexe. D'accord ? Ensuite, sur 4, 6, on remarque que f' est décroissante, donc f est concave sur cet intervalle. Donc voilà pour la convexité. Alors, qu'est-ce qui se passe au changement ? C'est-à-dire qu'en 0, on a eu un changement concave-convexe, et en 4 aussi, donc ça veut dire qu'il y a deux points d'inflexion, d'abscisse, parce que je n'ai pas toutes les coordonnées, mais d'abscisse, donc 0 et 4. Donc voilà tout ce qu'on peut tirer du tableau en termes de convexité. Maintenant, on va passer à la deuxième question qui est presque plus intéressante. On nous dit que f0 égale 1, f4 égale 1. Vous remarquez que 0 et 4, ce sont nos deux points d'inflexion. Enfin, c'est les abscisses de nos deux points d'inflexion. Donc ici, quand on nous donne ces infos, on est en train de nous donner les coordonnées des deux points d'inflexion. Des points d'inflexion, c'est très important, ce sont des endroits où la courbe traverse sa tangente. Donc on va pouvoir, avec ces points ici d'inflexion, avoir une idée de la tangente. D'autant plus qu'on sait, d'après le tableau de variation de f', on connaît en fait deux choses encore. On sait qu'en 0, f' vaut moins 1, et en 4, f' vaut 3. Donc toutes ces informations, vous n'en verrez pas compte peut-être, mais c'est très très important graphiquement. Les valeurs de f', ce sont des pentes de tangente. Donc on va commencer à représenter un petit peu de choses sur ce graphique, donc je vais faire un agrandissement, et on démarre. On veut représenter f, donc je vais indiquer là-haut tout ce qui me paraît important. Donc f de 0 est égal à f de 4 est égal à 1. Donc ça me donne, ça c'est des informations qu'on appelle des informations de position. Position. Donc ce sont des points. Ça nous dit par où passe la courbe. f de 0 est égal à 1. Voilà notre premier point d'inflexion. f de 4 est égal à 1. Notre deuxième point d'inflexion. Ça veut dire qu'ici, les tangentes, elles sont importantes. Je vous l'ai dit, donc, deuxième chose importante, d'après le tableau, f prime de 0, c'est moins 1. Alors f prime de 0 égale à moins 1, ça veut dire qu'au point d'abscisse 0, la tangente a pour pente moins 1. Alors comment on fait une pente de courbe ? Eh bien, vous savez normalement que quand on avance ici de 1, eh bien ici, si j'ai une pente, donc un coefficient directeur de tangente égal à moins 1, je vais devoir descendre d'une case, d'une unité. Donc ici, ça veut dire que la pente de ma tangente est dans le sens des diagonales, comme ça. Donc, en 0, ma tangente, je peux en faire un petit morceau, on va se baser sur nos diagonales des carreaux. Voilà, ça, c'est la direction de ma tangente. Ma tangente, elle passe par ici. D'accord ? Donc ma courbe, je vais essayer justement de respecter cette tangente. Quand je vais m'approcher du point, eh bien je vais essayer d'être presque confondu avec cette tangente. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une information. Tout à l'heure, j'ai dit information de position, quand on avait F2, 0 et F2, 1. Eh bien là, je viens de vous donner une information de direction. Ça donne des directions. Ensuite, en 4, d'après le tableau, F' de 4, c'est 3. Ça, ça veut dire que quand on est tout près de 4, déjà, ça veut dire que la tangente, quand on va de gauche à droite, elle monte. On a une fonction qui peut être croissante localement. Au niveau de la direction, quand on avance de 1, on monte de 3. D'accord ? Alors ça, c'est très pentu. Vous avancez de 1 unité. Donc ici, vous montez de 3. Donc la direction, c'est ça. Donc ici, demain, j'ai mis 2. Non, c'est encore plus que ça. Pardon, c'est 3. Donc c'est jusque là-haut. Donc ici, il ne faut pas se tromper. Voilà. Ça veut dire que votre pente, elle est comme ceci. Et 3 par là. Donc si on devait conserver un petit bout intéressant de ces tangentes, eh bien, on garderait par exemple à peu près sur un centimètre, les deux côtés. Ici, c'est pas mal ce qu'on a fait. Ça ne sert à rien de raccourcir. Donc voilà. les deux tangentes que la courbe va traverser. Donc, maintenant, on va s'attaquer à un autre type d'information, justement la convexité. Alors, on a quand même à démarrer notre courbe. Donc ici, en moins 2, on a un 3 ici. Ça veut dire que on a encore d'autres informations de direction. F' de moins 2, c'est égal à 3. Donc, je dois donc de moins 2 à 0. Vous voyez, les pentes passent de 3 à moins 1. Donc, il y a quelque part où ça fera 0. Alors, je ne sais pas où, mais ça veut dire que vous avez une partie de fonction ici, concave, donc avec des pentes positives. Donc, au début, on a une concave croissante. et ensuite, dès qu'on a passé 0 ici, on a une concave décroissante. Alors, concave croissante, c'est cette forme-là. Concave croissante, c'est ceci. Concave décroissante, c'est cela. Donc ici, je vais partir de quelque part donc en moins 2. Il faut que je ne parte pas trop parce que je dois quand même après faire cette forme-là pour revenir sur ce point. Donc, je vais donc choisir de partir assez bas parce que je vais déjà en moins 2. Je dois déjà faire une pente de 3. D'accord ? Une pente de 3. Donc ici, ça nous donne encore, donc je vous le dis, l'information de direction. Je vois, quand j'avance d'unité, je dois monter de 3. Donc, je suis encore dans la même direction. Je vais être à peu près comme ça. D'accord ? Donc ça, c'est mon départ de courbe. On va tracer la courbe en orange. Donc, je vais, ici, je dois donc respecter quand même ma tangente au début. Ensuite, je dois faire une forme concave, approcher de la croix bleue comme si on atterrissait sur une piste. Donc, je dois atterrir. Voilà. Et je dois rester convexe. Attention, on passe d'une pente de moins 1 à 3. Donc ici, on a toute une partie où on aura une convexe avec des pentes négatives. Donc, une convexe décroissante. Une fois qu'on a passé ce point-là, f' sera positif entre 0 et 3. et donc, on sera sur une convexe croissante. Alors, rappelez-vous, convexe décroissante, c'est comme ceci. Convexe croissante, c'est comme ceci. Donc ici, vous voyez, on voit bien ce qui va se passer. on doit partir donc ici, dans la bonne direction, partant au-dessus. Et je dois ensuite aller atterrir tranquillement sur ma tangente ici pour avoir une pente de, donc, je l'ai dit, 3. Maintenant, on est là. Il me reste une phase concave puisque f' 1 et décroissante. Et c'est le même problème. Concave de deux sortes puisqu'ici, on passe de 3 à moins 1. On a d'abord une concave avec des pentes positives, donc concave croissante. Et ensuite, concave décroissante puisqu'on aura des pentes entre 0 et moins 1. Et donc, la fin de la courbe. Mais, il faut finir sur un point qui est en 6, mais attention, f' de 6, pardon, f' de 6 est égal à moins 1. Donc, le point d'abscisse 6, je vais le placer, il doit avoir donc une pente de moins 1. Donc, si je me mets par exemple ici, je dois avoir une pente. On va la faire d'une autre couleur pour que vous la voyez bien. On doit avoir une pente dans la diagonale des carreaux, quoi, comme ceci. Et donc, vous voyez, ce que je dois respecter, je dois donc repartir de l'autre côté de ma tangente spéciale. Et ici, on va essayer d'aller doucement, voilà, j'arrive dans la bonne direction. Alors, j'aurais pu essayer d'aller peut-être un petit peu plus, alors ici, on était là, voilà, on fait ceci, voilà, on arrive un petit peu plus haut et on a la bonne pente quand on arrive. Donc, voilà, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il faut bien retenir qu'il y a trois types d'informations maintenant. Des informations sur des valeurs de f qui sont des informations de position, des informations sur des valeurs de f' qui sont des informations de direction et ensuite des informations sur le sens de variation de m', donc le signe de f' qui sont des informations justement de forme de courbe, c'est-à-dire de convexité ou de concavité. Donc, voilà pourquoi ces exercices sont intéressants. Il n'y a pas de calcul, mais c'est juste l'occasion de voir, si vous avez bien compris comment on traduit des valeurs de f' en tant que coefficient directeur, c'est-à-dire en tant que pente de tangente et comment vous traduisez le mot concave et le mot convex par un graphique. Donc, voilà, cet exercice, personnellement, que j'aime bien, ce genre de choses, c'est assez sympathique, eh bien, est terminé. On en fera d'autres. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A tous, à bientôt. à bientôt.